Il ne faut pas tout de suite se voir très loin, très haut, très fort, c'est de prendre du plaisir. Il faut être à la fois très exigeant, à la fois de temps en temps se laisser aller à des choses qu'on a envie de faire. Salut, je suis Mathieu Stéphanie, je suis entrepreneur dans la tech depuis 2005. Et puis je suis podcasteur, j'anime notamment deux podcasts. Un podcast qui s'appelle Génération du Ture Self, qui est un des plus gros podcasts français, qui part à la rencontre d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs, dans un format très long. Et un autre podcast qui s'appelle La Martingale, qui est un podcast sur les finances personnelles. Alors ce qui m'a donné envie de me lancer dans Génération du Ture Self et le podcasting en général, c'est principalement le fait que j'écoutais des podcasts qui venaient des Etats-Unis. J'ai dû commencer en 2013, 2014 jusqu'à 2017 et je me disais mais c'est bizarre, personne ne le lance en France. Et à un moment, j'avais un petit syndrome de l'imposteur, je me suis dit je dois pouvoir le faire moi-même. Et puis je l'ai fait, j'ai acheté mon matos, je me suis dit je vais en faire dix d'ici l'été. Et j'ai adoré, j'ai été vraiment hooké, je me suis régalé, rencontrer des personnes, prendre du temps, comprendre, apprendre. Donc voilà, c'était le début de mon aventure. Honnêtement, je n'ai ressenti que du bonheur sur mes premiers épisodes, parce que je ne me suis pas mis de pression. Et ça a été vraiment un moment très inspirant pour moi, notamment de pouvoir rencontrer ces personnes et d'avoir mon excuse des micros pour pouvoir aller à leur rencontre et enregistrer. J'ai beaucoup de demandes entrantes, de propositions d'invités. Une journaliste à l'époque qui s'appelle Aude Baron, qui est la rédac-chef d'Eurosport, qui est une femme que j'apprécie, que j'admire énormément, m'avait dit en fait ton podcast c'est un peu comme chez toi. Quand quelqu'un frappe à ta porte chez toi, tu ouvres la porte, il y a quelque chose à te dire, il te vend un calendrier, tu peux lui acheter, mais s'il n'est pas attendu, tu ne le laisses pas rentrer. C'est pareil sur ton podcast. Du coup j'essaye d'appliquer ça. Je fais attention quand même à être maître de ma ligne éditoriale et à être celui qu'il veut et ne pas subir. Le choix de publier un extrait, il est très propre à Génération de Duracell. Je fais fréquemment des épisodes qui dépassent les 2h30. Être capable d'isoler un extrait en amont pour vraiment donner envie, un des meilleurs extraits, mais d'écouter l'intégralité de l'épisode, c'est quand même quelque chose selon moi d'assez important, qui permet vraiment de donner une idée sur un format qui est généralement qu'entre 5 et 7 minutes, de ce qu'il va y avoir dans l'épisode et vraiment c'est un teaser en fait quelque part. Je me suis complètement décomplexé. Au centième épisode je me posais encore la question et puis à un moment je me suis dit mais moi qu'est-ce que j'écoute ? J'écoute principalement des podcasts longs, voire très longs. Il y a une autre chose qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on va chercher un format qui est à contre-courant, qui est à l'opposé d'Instagram, qui est à l'opposé de Twitter. Le très très long en fait il correspond à certaines personnes qui ont envie je pense d'apprendre, de s'inspirer, de prendre le temps. Et moi ça me convient très bien. Alors ça a beaucoup beaucoup changé. Je suis passé d'une organisation, d'une volonté notamment, on va dire sur mes 50 premiers épisodes, de montrer à mon équipe ici chez Cosa Vostra que je pouvais faire des podcasts moi-même. En passant en hebdo, évidemment il a fallu s'organiser avec tout ça. Il y a une routine à mettre en place, des équipes à faire travailler. Et sur Génération Detourself, on a en plus de moi deux équivalents temps plein, voire un peu plus parce qu'en l'occurrence il y a des gens qui travaillent sur la vidéo, etc. Je pense qu'on doit être à deux et demi, trois. En effet je pense qu'on a été parmi les premiers avec Génération Detourself, puis là Martin Gall aussi a rentabilisé des podcasts avec une certaine audience. Je travaille avec des sponsors. Et l'idée avec ces sponsors, c'est de dire que ce que je fais avec eux, quand je les promeux, quand je les recommande, je les aime, je les utilise. Je ne vais jamais accepter un sponsor sur lequel je pense que soit il est malhonnête, soit il est nul, même s'il me propose beaucoup d'argent, parce que je vais rompre cette confiance. D'avoir des objectifs raisonnables, en fait. Il ne faut pas tout de suite se voir très loin, très haut, très fort, c'est de prendre du plaisir. Il faut être à la fois très exigeant, à la fois de temps en temps se laisser aller à des choses qu'on a envie de faire, et puis ne pas hésiter. On travaille tout ce qui va autour de la communauté. Il y a plusieurs communautés autour de Génération Detourself et de la Martin Gall, notamment. Il y a la communauté des invités, par exemple, sur lesquelles on veut créer des NFT pour les réunir sur des événements, leur proposer des tas de choses uniques. On peut faire des communautés aussi autour des auditeurs. On va travailler sur des boutiques pour proposer des choses qui nous tiennent à cœur. On travaille sur des masterclass. Comment je peux créer des masterclass dans lesquelles on va avoir des choses plus activables, avec peut-être des exercices ou des choses très claires à chaque fois, pour apprendre, apprendre à entreprendre, apprendre à reprendre une entreprise, apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux, apprendre à créer du contenu. Je crois très fort qu'on peut révolutionner l'apprentissage avec des choses qui se font sur un smartphone. Merci doublement de me laisser cette opportunité d'échanger avec vos communautés. A tous ceux qui nous regardent, inscrivez-vous, abonnez-vous à Génération Detourself, à la Martin Gall, donnez une chance au temps long, vous verrez. Et puis lancez-vous, lancez-vous, que ce soit dans le podcast ou dans d'autres choses. C'est vraiment le message que je veux faire passer.